Dans les vidéos précédentes, on a vu que si on prend deux vecteurs A et B, on a que le produit scalaire de A par B est égal à la norme de A fois la norme de B fois le cosinus de θ, l'angle entre les vecteurs A et B. Et de la même façon, on a vu que la norme du produit vectoriel de A par B était égale à la norme de A fois la norme de B fois le sinus de l'angle θ. Et alors l'idée de cette vidéo, ça va être d'obtenir quelques intuitions sur que représentent le produit scalaire et le produit vectoriel de façon un peu graphique, on va dire. Donc avant de commencer ça, juste un point que je n'ai pas défini, c'est qu'en fait, grâce à ces expressions, on peut calculer θ. Si on suppose que A et B sont des vecteurs qui sont non nuls, donc que leur norme n'est pas nulle, on peut dans cette expression diviser de chaque côté par la norme de A fois la norme de B, et du coup on obtient que cosinus de mon ongle θ est égale à au produit scalaire de A par B divisé par la norme de A fois la norme de B. Et du coup, une fois qu'on a ça, on va avoir que θ est égale à arc cosinus arc cos de tout ça, de A scalaire B divisé par la norme de A fois la norme de B. Donc ça, une fois que tu as calculé le produit scalaire de A par B divisé par la norme de A fois la norme de B, sur ta calculatrice, tu peux faire l'arc cosinus de cette valeur et ça va te donner l'angle θ où parfois sur les calculatrices c'est noté aussi cos-1 cos-1 Donc voilà, on peut faire la même chose avec cette expression-là en remplaçant ici le produit scalaire par le produit vectoriel par la norme du produit vectoriel et en prenant arc sin on va obtenir la même chose et du coup maintenant on peut passer à ce que je disais essayer d'obtenir quelques intuitions sur les produits scalaires et le produit vectoriel donc si on prend un vecteur A comme ceci ça c'est mon vecteur A et un vecteur B comme ça à ce moment-là on peut dire que mon angle θ c'est mon angle ici ça c'est mon angle θ et du coup si je reviens à mon produit scalaire donc je peux le réécrire comme B la norme de B fois la norme de A cosinus de θ et je peux me poser la question que vaut A la norme de A fois le cosinus de θ donc si je reviens ici à mes deux vecteurs cette longueur ici c'est la norme de A cette longueur ici c'est la norme de B et maintenant le cosinus de θ je sais donc la formule très connue Sokatoa donc Sokatoa me dit que le cosinus c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse donc le cosinus c'est égal au côté adjacent sur l'hypoténuse et ici si on retourne dans notre triangle avec nos deux vecteurs ici on peut prendre ici la perpendiculaire qui tombe sur le vecteur B donc là on a un angle droit et si on se place dans ce triangle on a ici ce que je mets en vert ici c'est mon côté adjacent ça c'est le côté adjacent et l'hypoténuse c'est quoi ? l'hypoténuse c'est tout simplement mon vecteur A donc la longueur de l'hypoténuse en fait c'est la norme de A donc ce que j'ai c'est que cos de θ c'est égal à je vais garder cette forme là je vais dire que c'est l'adjacent divisé par l'hypoténuse qui est la norme de A et du coup si je multiplie de chaque côté par la norme de A j'ai que A cos θ c'est égal à mon côté adjacent donc ici je peux dire que A cos θ c'est mon côté adjacent ça veut dire que je peux réécrire A scalaire B je peux dire que c'est égal à la norme de B fois le côté adjacent je vais l'écrire en violet fois mon côté adjacent et ça ça veut dire qu'en fait A scalaire B c'est égal à la longueur de B fois la longueur de A qui suit la direction de B c'est en fait si on regarde ça on peut voir comme si on avait de la lumière qui venait par A en haut comme ça perpendiculairement à B ce côté adjacent ce serait la taille de l'ombre de A en fait on peut l'appeler de façon plus mathématique on appelle ça la projection de A donc si tu as déjà vu la projection ça te parlera peut-être si on parle de projection de A sur B donc si on réécrit ce qu'on disait ici ce que ça veut dire tout ça c'est que le produit scalaire le produit scalaire ça correspond à quoi ? ça correspond finalement au produit de la longueur des vecteurs donc de la longueur je mets entre crochets parce que c'est ce qu'on appelle la norme de la longueur des vecteurs et c'est la longueur des vecteurs qui vont dans la même direction en fait donc c'est la longueur des vecteurs qui vont alors c'est avec les mains donc qui vont dans la même direction dans la même direction donc c'est pas très mathématique de dire ça mais ça donne une bonne idée de ce que représente finalement le produit scalaire et on peut prendre maintenant avec des exemples si on prend maintenant deux vecteurs un vecteur B ça c'est mon vecteur B et je vais prendre un vecteur A collinéaire à mon vecteur B vecteur A collinéaire à mon vecteur B à ce moment là on voit bien que la projection de A sur B c'est tout A donc ce qui veut dire que le produit scalaire de A par B dans ce cas précis où les deux vecteurs sont collinéaires et dans le même sens c'est égal à la norme de A fois la norme de B fois et en fait le cosinus de θ ici θ vaut 0 donc son cosinus vaut 1 donc le produit scalaire de A par B dans ce cas là c'est égal au produit des normes et en fait à ce moment là on a maximisé le produit scalaire A par B c'est la valeur la plus grande que peut atteindre le produit scalaire de A par B si on garde des longueurs de vecteurs constantes ou des normes de vecteurs constantes et à l'opposé si on prend un vecteur B comme ceci un vecteur B comme ceci et un vecteur A qui va être perpendiculaire à mon vecteur B un vecteur A qui est comme ça à ce moment là j'ai le produit scalaire de A par B qui est égal à quoi ? qui est égal au produit des normes fois cosinus à ce moment là de 90 degrés et cosinus de 90 degrés c'est égal à 0 donc ça veut dire que le produit scalaire de A par B dans ce cas là est égal à 0 et du coup ça nous dit que la valeur si on prend la valeur absolue du produit scalaire parce que le produit scalaire peut être négatif mais si on prend la valeur absolue le plus petit produit scalaire qu'on peut obtenir il est atteint dans le cas où les deux vecteurs sont orthogonaux où on a un angle de 90 degrés entre les deux vecteurs donc si on reprend on a dit qu'on maximisait le produit scalaire dans le cas où les deux vecteurs étaient collinaires et qu'on le minimisait dans le cas où les deux vecteurs sont orthogonaux et alors maintenant on peut faire le même travail pour le produit vectoriel donc si on dit que notre produit vectoriel on va prendre la norme du produit vectoriel de A par B c'est égal on l'a dit à la norme de A fois la norme de B fois le sinus de l'angle sinus de Theta donc si on refait notre dessin qu'on avait fait au dessus on a notre vecteur B ici on a notre vecteur A ici ici c'est le vecteur A et on a notre angle Theta qui est ici ça c'est l'angle Theta et alors maintenant on veut savoir à quoi est égal le produit vectoriel de A par B et ici si on reprend notre formule Sokato A elle nous dit que le sinus c'est égal au côté opposé sur l'hypoténuse sur l'hypoténuse donc si maintenant dans ce triangle là je prends un triangle rectangle donc c'est à dire que je prends la hauteur ici comme ceci tel qu'ici on est un angle droit ici mon côté opposé à ce moment là ça va être cette longueur ici ça c'est mon côté opposé par rapport à l'angle Theta ça veut dire que le sinus de mon angle Theta il est égal à quoi ? il est égal au côté opposé sur l'hypoténuse et l'hypoténuse elle vaut quoi ? l'hypoténuse c'est cette longueur là donc en fait l'hypoténuse c'est la norme de A donc sinus de Theta c'est le côté opposé sur la norme de A donc je peux multiplier de chaque côté par la norme de A donc j'obtiens que A sinus Theta c'est égal au côté opposé donc maintenant je peux reprendre la norme de mon produit vectoriel j'ai que la norme du produit vectoriel de A par B c'est égal à donc si je fais passer B devant c'est égal à B la norme de B fois la norme de A fois sinus Theta et ici qu'est-ce que je reconnais ? je reconnais mon côté opposé donc de la même façon que j'avais obtenu ici que le produit scalaire c'était la norme de B fois le côté adjacent ici j'obtiens que la norme du produit vectoriel c'est la norme de B fois le côté opposé cette fois-ci et du coup je peux reprendre mes exemples pour A et B donc si je prends encore une fois un vecteur B comme ceci ça c'est mon vecteur B et un vecteur A mon vecteur A collinaire à B comme ceci ça c'est mon vecteur A ici on voit que le côté opposé ici il est nul et pourquoi ? parce qu'en fait le sinus on voit que c'est comme si on avait pris ces deux vecteurs et qu'on avait rapproché A de B vers ici donc Theta se rapproche de 0 donc en fait le sinus de Theta se rapproche de sinus de 0 qui vaut 0 donc ici on peut dire que la norme du produit vectoriel de A par B c'est égale dans ce cas-là dans le cas où les deux vecteurs sont collinaires c'est égale à 0 donc le cas des vecteurs collinaires c'est un cas où on minimise la norme du produit vectoriel et de la même façon si on reprend comme avant le cas où les deux vecteurs sont perpendiculaires donc ici j'ai mon vecteur B et je vais prendre un vecteur A qui est perpendiculaire donc un vecteur A comme ceci ça c'est mon vecteur A les deux sont perpendiculaires à ce moment-là j'ai que mon Theta il vaut 90 degrés et du coup sinus de 90 degrés ça vaut 1 donc ça veut dire que la norme du produit vectoriel de A par B dans ce cas-là c'est égale à la norme de B fois la norme de A fois mon sinus de Theta qui vaut 1 donc dans le cas où les vecteurs sont perpendiculaires j'ai maximisé la norme du produit vectoriel ce qui veut dire que dans le cas où les vecteurs sont collinéaires je maximise le produit scalaire et je minimise le produit vectoriel et dans le cas où les vecteurs sont perpendiculaires je maximise le produit vectoriel ou la norme du produit vectoriel et je minimise le produit scalaire alors je vais prendre juste un dernier exemple pour bien montrer à quoi ça correspond le produit vectoriel si je prends je reprends mes vecteurs un vecteur B comme ceci et un vecteur A comme ceci et je m'intéresse au parallélogramme comme ceci où donc là j'ai mis A ici et ici j'ai B donc je m'intéresse à l'air en fait de ce parallélogramme donc à cet air ici en jaune alors en géométrie comment est-ce que je calculerais cet air je prends ici la hauteur ici je prends du coup avec quelque chose qui tombe à 90 degrés ça je vais l'appeler la hauteur la hauteur H et l'air mon air en jaune à quoi est-ce qu'elle va être égale ? elle va être égale à mon côté ici donc qui est la norme de B qui est la norme de B fois la hauteur H fois H et en fait ce qu'on a c'est que si ici j'ai mon angle Theta entre A et B ici j'ai mon angle Theta j'ai sin Theta sin Theta c'est égal au côté opposé donc c'est H sur l'hypoténuse pardon et l'hypoténuse c'est la norme de A donc c'est H sur la norme de A du coup si je multiplie par A de chaque côté j'ai que H c'est la norme de A fois sin Theta donc ici je peux remplacer j'ai la norme de B fois la norme de A sin Theta donc en fait ce que j'ai c'est que mon R l'R de mon parallélogramme c'est égal à la norme du produit vectoriel de A par B donc voilà dans cette vidéo on n'a pas fait comme dans la vidéo dernière des maths en développant les calculs etc mais j'espère que ça t'a un peu donné une idée d'une intuition des propriétés du produit vectoriel et du produit scalaire ça t'a un peu ça t'a un peu de ce qui est que c'est la vie c'est la vie qui est la vie de ce qui est c'est non c'est